Bonjour tout le monde, bienvenue sur Koko Studio, je suis Koko. En Chine, il existe l'une des plus longues lignes ferroviaires de frais au monde, dont la longueur totale est de 13 906 km. C'est un des nombreux itinéraires de la ligne de train de frais Chine-Europe. Qu'est-ce que c'est le train de frais Chine-Europe ? Quel rôle j'utilise ? Desservant les pays le long de la ceinture et la route, le train Chine-Europe a trois itinéraires, à l'ouest, à l'est et au centre. Le 9 mars 2011, le premier service de train Chine-Europe a été ouvert et Chongqing était directement connecté à Duisburg. Par la suite, Chengdu, Guangzhou, Wuhan, Yiwu, Zhengzhou, Changsha et d'autres grandes villes ont successivement lancé le transport de frais vers l'Europe, s'appuyant sur le réseau ferroviaire développé en Chine. Par rapport aux transports aériens et maritimes, les coûts économiques et le temps de transport ferroviaire sont relativement faibles, ce qui en fait la voie de transport préférée de nombreuses sociétés d'importation et d'exportation. Par exemple, il existe à Chongqing une entreprise pour ordinateurs portables qui expédie des produits en Europe via le train de frais Chine-Europe. La durée du transport est de 30 jours, ce qui présente seulement la moitié de la durée que demande le frais maritime et le coût est un cinquième de celui du frais aérien. Depuis son ouverture, le train de frais Chine-Europe a joué un rôle important pour répondre aux divers besoins de consommation et de production des habitants et des pays. Grâce à cela, les vêtements, les nécessités quotidiennes, la nourriture et même les pièces automobiles, électroniques, les appareils électroménagers et d'autres produits de la Chine sont livrés en continu en Europe. En même temps, de nombreux produits étrangers de haute qualité pénètrent dans le marché chinois. Depuis l'ouverture de la première ligne de train de frais, à ce jour, plus de 21 000 de trains ont circulé entre la Chine et l'Europe, parcourant 18 pays et 57 villes d'Europe. L'an dernier, on dénombrait 8 225 trains et 725 000 conteneurs. À cause de l'épidémie de Covid-19, diverses industries en Chine ont subi différents degrés d'impact et les transports internationaux ont également été affectés. Certains canons logistiques internationaux, tels que le transport aérien et maritime en Chine, ont été suspendus. Cependant, le train de frais Chine-Europe n'a pas cessé de fonctionner à Changsha, Chengdu, Chongqing, Xi'an et d'autres villes clés assurant le bon fonctionnement de l'importation et l'exportation de marchandises. L'administration générale des douanes a mis en place une série de mesures pour promouvoir le transport ferroviaire de frais entre la Chine et l'Europe, notamment en simplifiant les formalités douanières, en réduisant le coût de ces déclarations en douane et en construisant davantage de gare pivot. Cela a considérablement facilité et favorisé les échanges commerciaux entre la Chine et les pays situés le long de l'axe ferroviaire Chine-Europe. En outre, pendant la période épidémique, le transport ferroviaire de frais était plus pratique et plus mécanisé, et le contact direct entre personnes était peu nombreux. D'autres avantages sont également apparus, en particulier la possibilité de travailler en toute saison, créant un contexte propice de haute activité pour ce secteur. Depuis le début de l'année, plus de 1132 trains de frais Chine-Europe ont déjà circulé à la fin du mois de février, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période de l'année dernière, au 8 mars, plus de 90% de la capacité du rail sur ces axes commerciaux Chine-Europe était active. Voici comment les internauts réagissent sur la page Facebook du CGTN français. Mais Ali, qui vient de Madagascar, nous dit « L'histoire reprend son cours. Pendant l'Antiquité, la Chine a toujours la première puissance mondiale jusqu'au XIXe siècle. Elle reprend juste sa place. Les Occidentaux ne peuvent l'empêcher. » Et Amé, qui vient du Tchad, a dit « Ce pays qui avance à grande enjambée m'intrigue et m'intéresse à la fois. » Les trains de frais Chine-Europe ont ouvert des canons logistiques internationaux pendant la période épidémique. Cela a non seulement effectivement assuré le commerce d'importation et d'exportation, mais aussi aidé les entreprises de commerce extérieur à reprendre le travail. Récemment, les entreprises de commerce extérieur de la province du Shanxi ont repris la production. Grâce au fonctionnement normal du train de frais Chine-Europe pendant la période épidémique, l'entreprise peut rapidement reprendre la production, assurer l'approvisionnement du marché. La reprise des trains de frais Chine-Europe reflète la résilience de l'économie chinoise et la volonté de restaurer la production. L'épidémie ne peut pas arrêter le rythme de développement ouvert et de progrès constant de la Chine. Il est prévisible que les trains de frais Chine-Europe continueront de promouvoir la prospérité commune de la Chine et des pays le long de l'itinéraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...